bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube école de peinture Julie Donaldson aujourd'hui on va faire des oeillets en aquarelle alors j'ai un bouquet duquel je vais m'inspirer aujourd'hui pour les couleurs les formes on va pouvoir relaxer ensemble pendant 30 minutes sur la musique de beautiful eyes de surab al wada al wadkar surab al wadkar après avoir mouillé mon papier je vais faire une dispersion de pigments sur la surface alors aujourd'hui je travaille sur un papier stratmore papier d'aquarelle 140 livres c'est la série 400 de la compagnie stratmore alors j'ai utilisé un jaune un jaune citron maintenant j'ai un rose opéra de holbein alors je disperse les couleurs que mon bouquet m'inspire de façon aléatoire en essayant quand même de donner un peu la forme la forme d'un oeillet j'ai séparé ma feuille en deux alors je fais un un plus grand format et un plus petit en même temps en travaillant sur deux sur deux surfaces comme ça ça nous fait des souvent des petits des petites oeuvres qui vont bien les l'une les unes avec les autres puisqu'elles ont les mêmes teintes j'en a pas encore plus deuillés j'ai dit les coups de la forme de la forme 10 j'ai dit j'ai même pas eu le pire cette ferme j'ai dit j'a pas un petit peu de la forme d'amnée mais je sais pas le ploi de la forme de la forme sur ce que je peux d'amnée j'ai dit j'ai dit s'en y a pas un peu de la forme 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 je cherche à créer des formes abstraites en fait en s'inspirant du bouquet on fait voyager la couleur un peu partout je travaille mon fond en même temps que mes fleurs puis par la suite je vais vraiment me laisser inspirer par les formes que j'aurais obtenues j'incline mon papier pour faire se promener un peu le pigment sur l'eau ou dans l'eau plutôt au besoin je vais remouiller un petit peu si je sens que je veux davantage de dispersion je peux rajouter du pigment aussi tant que mon papier est mouillé si je désire des endroits plus clairs je fais quelques retraits donc j'essors mon pinceau sur mon papier essuie-tout et je passe délicatement sur la surface pour faire un retrait de pigment dans l'humide maintenant j'ai décidé d'ajouter un petit peu de sel du sol de table alors la texture qu'on va obtenir en séchant vous rappelez un peu la texture des oeillets qui sont comme marbrés un petit peu les pétales des oeillets alors ça va faire vraiment très beau je laisse maintenant sécher et voilà une fois sèche je vous montre en même temps un autre projet que j'ai réalisé avec la même technique alors on voit un petit peu ce que ça donne quand le projet est terminé alors les effets on voit la fleur vue de près j'examine un peu sa forme et là je vais devoir passer à l'étape où je vais reproduire un bouquet donc dessiner mon bouquet alors je regarde un petit peu la fleur dans différents sens pour voir un peu comment la dessiner quand elle est penchée vers l'arrière ou quand elle est plus penchée vers l'avant la forme des boutons ensuite je vais devoir observer mon mon oeuvre sèche les formes que j'ai obtenues on voit les formes et la texture avec le sel qui a séché alors j'analyse mon travail pour voir comment je vais positionner mon dessin je travaille avec un crayon graphite pour placer mon dessin comme ça il n'y a pas de problème si je désire recommencer si je n'ai pas mis la fleur au bon endroit ou que je désire modifier la forme j'ai simplement à effacer à reprendre alors je travaille quand même je travaille quand même léger c'est sûr que là vous ne voyez pas vraiment bien le dessin mais vous allez mieux le voir tout à l'heure bon justement j'ai décidé de reprendre quelques lignes alors j'utilise la gomme à effacer une gomme mi-de-pain qui est malléable et souple et qui ne fait pas de résidus quand on on efface sur la surface du papier ça ne brise pas non plus le papier alors je vais placer quelques boutons quelques tiges les petites feuilles sont toutes petites de chaque côté de la tige je vais en faire une autre ici dans la section jaune j'essaie de voir un peu l'équilibre et où sont les espaces entre les tâches c'est surtout là que je vais essayer de mettre mes tiges toujours plaisant de travailler avec un modèle réel une fois que j'ai placé tout j'ai terminé mon dessin avec le graphite là je vais utiliser des feutres des feutres permanents à encre indélébile j'ai choisi les feutres de la marque Faber-Castell alors il y a un ensemble de six ici avec différentes dimensions de pointe je vais prendre la 0,3 0,3 pour aujourd'hui donc c'est noir un feutre noir et il ne il ne se dilue pas dans l'eau alors je vais pouvoir remouiller par dessus sans que la ligne s'estompe je vais faire les contours de mes fleurs j'essaie d'être légère dans le dessin et le plus naturel possible j'essaie d'être alors pour les fleurs j'avais j'ai utilisé le jaune citron pour le fond j'ai également utilisé le jaune New Gambodge de Daniel Smith le jaune citron c'était le Anne Saclaire de Daniel Smith PY3 le New Gambodge est un mélange de deux jaunes le PY97 et PY pigment yellow 110 le rose opéra dans la marque Allbane pour le rose et j'ai également travaillé avec le rouge le rouge Windsor qui est le pigment rouge 254 et le PYROL Scarlett de Daniel Smith qui est le pigment rouge 255 alors j'ai fait un peu un mélange de de tous ces ces rouges là pour obtenir les différents tons j'analyse maintenant les formes internes de mon oeillet pour essayer de voir un peu comment sont placées les pétales dans le coeur de la fleur je ne cherche pas à faire exactement la même forme mais à rendre un peu l'esprit de la direction des pétales pour que ça ait l'air naturel bon on change de modèle la texture que le sel nous a donné nous donne vraiment déjà une impression des pétales marbrés des oeillets ça fait vraiment bien cette texture là pour ce type de fleur au niveau du bouquet bien on essaie d'avoir de la variété au niveau des couleurs au niveau des des boutons de la manière dont la fleur est ouverte plus ouverte moins ouverte on voit un petit peu de plus près maintenant ce que ça donne une fois que les traits de crayon sont terminés maintenant avec la gomme mi-de-peint j'enlève tous les traits du graphite en dessous de mon crayon permanent parce que je ne voudrais pas que ces traits soient fixés avec la peinture maintenant on va passer à la partie coloration ou enrichissement de mon bouquet alors je vais utiliser le vert Undersi de Daniel Smith le vert Undersi c'est un beau vert naturel c'est un mélange de bleu ultramarine donc PB29 de jaune PY150 et de orange PO48 donc le vert Undersi dans la compagnie de Daniel Smith c'est le vert que j'utilise je travaille avec deux pinceaux un pinceau pour mouiller les surfaces et un pinceau pour appliquer le pigment et là je vais simplement remplir mes tiges faire un peu de dispersion sur les petites sections que je vais mouiller ici si la section que je veux travailler est trop foncée comme dans ce cas-ci le rouge était très présent alors je mouille et je fais un retrait en appuyant avec mon essuie-tout pour enlever un peu du rouge afin que le blanc du papier réapparaisse plus clair ça me permet d'appliquer mon vert et d'avoir moins de rouge en dessous encore un peu de retrait ici je mouille et ensuite je disperse mon pigment qui va s'étendre juste sur la surface qui est mouillée je répète l'opération sur toutes les tiges j'essaie de voir maintenant où vont être mes creux autour de mes pétales donc dans les endroits où il va y avoir un petit peu plus d'ombrage je peux appliquer des teintes dans les mêmes tons mais légèrement plus foncées par exemple sur la fleur jaune je vais appliquer des mélanges avec légèrement vert donc je mélange différents jaunes avec les verts pour obtenir un vert très lumineux quand même clair pour aller faire ressortir un peu les pétales les unes par rapport aux autres c'est à nous de décider quel genre d'effet on veut avoir parce qu'on pourrait très bien arrêter notre travail seulement avec les contours des fleurs ça serait déjà très joli mais si on veut aller plus loin on peut pousser notre travail plus loin ici j'ai utilisé le rouge wenzor pour le bouton d'en haut sur la fleur rose je vais travailler avec le rose qui redonne rose de Daniel Smith donc c'est un c'est un rouge ou plutôt un violet un magenta en fait c'est le pigment violet 19 et qui fait très bien pour ombrer les parties de la fleur rose opéra on devrait toujours prendre un peu de temps chaque jour pour créer du beau s'arrêter se faire un petit fond abstrait voir quelle forme ressorte à quoi ça nous fait penser qu'est-ce qu'est-ce qui nous inspire sur le moment puis juste travailler avec les couleurs avec une petite musique douce en fond on fait juste relaxer prendre du temps pour soi c'est ce que j'aimerais partager avec vous sur la chaîne sur ma chaîne youtube école de peinture Julie Donaldson des petits moments tranquilles à peindre en écoutant de la musique je vous montre ça d'un peu plus près ça s'en vient bien je vais sécher un petit peu là on va préparer le fond à certains endroits ma fleur est comme ton sur ton alors je vais essayer par petites sections d'appliquer un peu de bleu dans ce cas-ci j'ai choisi le bleu de cobalt qui est un bleu le code du pigment c'est PB28 donc c'est un un beau bleu ciel et là je vais mouiller une section plus grande que la section que j'ai vraiment besoin de travailler de façon à ce que je puisse vraiment disperser le pigment par petites touches et l'étirer dans la dans la zone mouillée pour pour pas avoir de démarcation donc j'applique vraiment des petites touches sur mouillées et je travaille une petite section à la fois on n'a pas besoin de faire le contour de toutes les fleurs simplement des petits endroits qui vont nous aider à faire ressortir les côtés ou les zones de certaines fleurs c'est très important d'en laisser des zones libres pour laisser respirer notre dessin si on fait un contour trop rigide on va perdre notre lumière donc on met la couleur un petit peu plus opaque près de l'endroit qu'on veut faire ressortir dans ce cas-ci c'est les contours des fleurs puis ensuite on rend ça plus flou en s'en allant vers l'extérieur du dessin on va simplement créer des petits contrastes et faire ressortir les fleurs ici je fais encore un petit retrait donc les retraits c'est simple on mouille la zone qui est sèche et on fait simplement tamponner avec notre avec notre essuie-tout fortement sur la zone et là ça va soulever le pigment et rendre la zone plus claire par la suite on peut décider de la changer de couleur je vous remercie merci de m'avoir suivie dans cette vidéo j'espère que vous avez pris le temps de relaxer avec moi que vous avez apprécié je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube à vous abonner à ma chaîne et à me suivre pour les prochaines vidéos où j'espère pouvoir créer d'autres produire d'autres vidéos semblables où on relaxe et on peint tout en s'inspirant de ce qui nous entoure et prendre un moment pour se détendre bon on tourne le plan de travail on va travailler un petit peu l'autre côté et voilà celui-ci est terminé il me reste le petit donc je réanalyse un petit peu mes formes et je recommence le processus faire mes petits contours d'abord au crayon graphite très léger celle-ci est définitivement facile à dessiner on fait simplement le tour de la tâche où vont passer mes tiges c'est la question que je me pose oups je suis en train de la dessiner à l'envers finalement je vais le mettre du bon côté pour vous ça va aller mieux c'est déjà pas facile de les dessiner si vous le faites à l'envers en plus on y va avec notre crayon marqueur permanent notre feuille permanent c'est la dimension 0,3 pour le feu pour la pointe dans le processus tu as vu le même que tout à l'heure donc on a entendu la musique la belle pièce Beautiful Lies de Saurab Alwadkar merci pour cette belle musique douce je vous remercie pour votre écoute donc c'était la démonstration des œillets à l'aquarelle j'espère pouvoir vous retrouver dans une prochaine vidéo mon nom est Julie Donaldson et vous êtes sur la chaîne École de peinture Julie Donaldson et vous êtes sur la chaîne vous êtes sur la chaîne d'ailleurs Abonnez-vous ! Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que ça donne maintenant quand on enlève le ruban gommé. C'est la révélation. C'est la partie le fun de la fin. Oups, on va enlever les petites pinces. Et voilà, le résultat final. Voilà. ... ...